Bonjour, je suis Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans cette vidéo où il sera question des filtres de perception. C'est une vidéo qui m'a été inspirée par Oligny Pelletier, qui est une amie. Je vais vous mettre le lien en vidéo description pour sa vidéo, que je trouve excellente. Pour ma part, je vais orienter le thème sur les filtres de perception dans le contexte d'anxiété actuelle. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi, c'est quoi les sortes de filtres, et ensuite, on va passer à des correctifs, des pistes de solutions concrètes. Donc, je crois que vous êtes dans le groupe de soutien face à l'anxiété exprès pour ça. Les filtres de perception, comme je disais, c'est un raccourci du cerveau qui sert à ne pas trop dépenser d'énergie, à être toujours présent. On économise de l'énergie en créant une espèce de pilote automatique qui va, malheureusement, par contre, créer un filtre qui n'est pas bien ajusté à toutes les situations de la réalité. Mais par contre, le filtre a un gros avantage, c'est qu'il nous fait économiser de l'énergie. C'est super, on pourrait dire. L'être humain, ce n'est pas une bibitte avec un cerveau qui est très rationnel. On peut être rationnel dans certains contextes, mais le cerveau s'est développé pour survivre, non pas pour être une machine de calcul logique. Donc, on peut être logique, mais aussitôt qu'on subit un stress, qu'on subit une tension, qu'on est fatigué, c'est le mode, on pourrait dire par défaut, qui commence à reprendre le dessus. Et là, on va chercher à utiliser les filtres qu'on connaît déjà pour optimiser notre survie. Mais comme vous avez pu voir avec l'anxiété, dans le contexte actuel, ce n'est pas toujours ajusté avec ce qui se passe. Parce que la survie et la qualité de vie, ce sont deux éléments distincts. Donc, commençons par donner un exemple concret de filtre de perception dans le contexte. Qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air? « Oligny, c'est là que j'ai piqué ton concept. » C'est comme une espèce de patch dans lequel il y aurait un trou, dans lequel je vois la réalité. « Oh my God, le coronavirus! » Là, je peux être limité dans mes perceptions. Je vois juste par un petit trou. Donc, on pourrait dire que tout va bien si je n'ai pas beaucoup de filtres limitatifs, mais là, il y en arrive un autre. « Monsieur Legault, il a dit que le système de la santé, oh my God, il fallait faire attention. » Donc là, c'est sûr que je vois encore à travers, mais ça commence à être difficile. Je suis vraiment à être très stressé. Et dans l'actualité, ils ont dit que c'était une espèce d'apocalypse financière que tout le monde allait être dans le monde. Donc, là, ça commence à être très, très difficile. Mais ce n'est pas tout. « Et là, ma famille, je ne sais pas si ma famille va être correcte. » Oh, là, il vient d'arriver un problème. On a quoi? Quatre filtres et déjà, c'est opaque. On ne voit plus directement le contact avec la réalité ou avec un état des faits. On est obstrué. Donc, imaginez des gens qui contactent les uns aux autres ou qui se partagent de l'information sur les réseaux sociaux ou en personne, même s'il faudrait faire attention à la distance sociale. Imaginez tout ça. Ces filtres de perception qui vous empêchent de partager du contenu qui est vrai ou qui est ajusté avec le contenu de la réalité. C'est un peu comme des frontières. Bien que ça serve de raccourci, c'était bien un, mais là, plus qu'on les ajoute, plus ça obstrue la communication. Autant pour celui qui reçoit l'information à travers ça que celui qui essaie de l'émettre à travers ça. Ça va se trouver un chemin assez difficile. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple de quatre filtres, mais dans la réalité, on peut en avoir beaucoup plus. Quoi faire alors si on est obstrué par les filtres? On ne pourrait pas s'occuper, Jean, que de la réalité des faits? Eh bien non. Encore une fois, comme je vous disais en introduction, le cerveau humain est quand même imparfait dans sa manière de traiter la réalité de manière rationnelle. On réagit émotivement à toutes sortes de situations. On éveille nos vieilles souffrances à l'occasion de nouvelles situations. Donc, il faut être très humble dans notre capacité d'entrer dans la réalité. Pour être humble, ça demande entre autres de l'acceptation de soi. Tourner une partie de notre attention vers notre propre souffrance. D'ailleurs, c'est ça ma définition de l'empathie en deux temps. L'empathie à l'intérieur de la souffrance, ce que ça veut dire. Donc, ce serait peut-être bien que je regarde ma propre souffrance avant de considérer la souffrance des autres. Première règle du secours risque d'urgence, ne pas créer plus de danger pour soi-même en voulant aider autrui. Et une fois qu'on fait ça, qu'on s'occupe de notre propre souffrance, on est comme en train de nettoyer notre filtre intérieur ou notre état de tension. Ça nous permet ensuite, quand on va au contact de l'environnement ou des autres, d'adopter des filtres qui sont un peu mieux ajustés. Certaines personnes vont dire qu'il faut se débarrasser des filtres. Moi, je crois que ça fait partie d'un équilibre mental de choisir nos filtres. Regardez comment les biais culturels, les croyances personnelles, tout ça habite nos perceptions. Il y a toutes sortes d'erreurs de raisonnement. Et pour pouvoir les cheminer, il ne faut pas les enlever ou les faire sauter. Il faut plutôt essayer de les corriger ou de les replacer. Il y a certains filtres qui vont prendre le bord. Mais on va essayer aussi d'en adopter des meilleurs. Par exemple, si j'avais un filtre comme ça qui pourrait me dire « Là, je vais regarder l'état des faits. » Parce que je vous ai quand même parlé souvent de la notion de regarder les faits dans la réalité. Donc, on fait une description factuelle des choses. Pas une interprétation, une description. Comme par exemple, quand je regarde mon retour de caméra, je vois que j'ai une chemise bleue avec un petit guidi blanc. Je vois la pointe du micro ici. Je vois les livres de la bibliothèque. Ça peut paraître très simple, ça, faire une description. Mais pendant que j'occupe mon attention avec une description factuelle, mon attention n'est pas en train d'analyser des filtres imaginaires de ce qui pourrait peut-être arriver. C'est souvent un des gros enjeux de traitement pour les gens qui souffrent d'anxiété. C'est d'envoyer leur attention ailleurs. Et où? Dans des éléments factuels. Factuels, externes, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens. Ça sent quoi d'ailleurs? Et interne aussi. Comment vous vous sentez dans votre corps? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est où l'endroit dans votre corps que vous avez le plus chaud présentement? Si vous scannez un peu partout, là? Non, pas d'habitude, maintenant. Moi, ça serait... C'est au niveau de ma ceinture sur le côté-ci. Oui, c'est là que c'est le plus chaud. Une description de la réalité. Mais là, ça n'arrête pas à ce moment-ci. Il y a toutes sortes d'autres filtres qui vont s'installer. Parce que comme dans la spirale négative de tout à l'heure, si on veut créer de la santé, on ne peut pas le faire d'un coup sec. On ne peut pas adopter une seule attitude mentale. On est des êtres multiples. Deuxième filtre qui se superpose par-dessus le premier. La gratitude. Ah, ça laisse quand même beaucoup d'espace, ça, la gratitude. Qu'est-ce que c'est la gratitude? C'est d'adopter un regard qui dit merci. Juste le fait d'occuper votre esprit à partir à la recherche de reconnaître les efforts qui ont été faits par les autres. Déjà, vous n'allez pas être en train de nourrir des scénarios anxieux. Exemple de gratitude. Je remercie tout le monde qui va mettre un like sur cette vidéo. Oh, ce marketing! Je remercie les gens qui continuent à travailler pour aider la société à fonctionner. Je suis très reconnaissant envers les gens qui ont rempli les étalages dans les épiceries. Je suis très reconnaissant envers tout le personnel du soignant qui aide les gens. Je suis très reconnaissant aussi envers la communauté dans le groupe de soutien que j'ai créé qui est très positive et qui donne des conseils et de l'aide à tout le monde. Je suis très reconnaissant. Donc, vous voyez, partir à la recherche. Là, on commence à faire des choix. Le premier filtre, c'était une description du réel, factuel. Et le deuxième que j'ajoute pour ça, je commence à faire des choix. Ça se trouve être des choix de gratitude. Déjà, on a deux filtres qui occupent mon esprit, qui se rapprochent vers le traitement de l'anxiété. Un troisième filtre maintenant, parce que c'est des exercices, ça vous avez compris. Après avoir décrit, après avoir été dans l'attitude de compassion, on va mettre un troisième filtre qui serait réfléchir. Réfléchir, ça, ça se trouve. Regarde, il y a quand même beaucoup d'espace encore, malgré le fait qu'on a trois filtres. Réfléchir sur ce qu'on veut dans la vie, sur nos besoins, clarifier les choses, faire des choix. Et ça, on va réfléchir jusqu'à temps qu'on formule une intention. Donc, j'ai l'intention, à partir de maintenant, d'être heureux. J'ai l'intention, à partir de maintenant, d'endurer moins longtemps ma souffrance avant d'en prendre soin. J'ai l'intention d'explorer des nouvelles pistes de solution. Donc, vous voyez, on réfléchit jusqu'à la formation d'une intention. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quatrième filtre. J'ai quand même beaucoup de choses. C'est comme des petites mains. Pourquoi c'est comme des petites mains avec cinq doigts? C'est parce que c'est le filtre des actions à poser. J'entre dans l'action, je commence à faire des gestes correcteurs. Bien humblement, des petits gestes. Comme par exemple, je pourrais m'occuper à une tâche. Faire du rangement. Faire une formation en ligne. Essayer d'apprendre des trucs avec des tutoriels. Aller finir le livre que j'avais commencé ou que je voulais commencer depuis longtemps. Jouer d'un instrument de musique. C'est ça que je vais faire après la vidéo. Des actions correctrices. Pas n'importe quelle action de dire « je vais faire le ménage de toute la maison ». Des actions qui sont l'expression des choix que vous avez faits à l'étape précédente. Reliées avec votre intention. La cohérence, pensée, action. Et là, on pourrait dire que ça fait beaucoup. On a quand même fait ces quatre. Description des faits. Attitude de bienveillance, de gratitude. Des réflexions claires. Des actions claires. Et qu'est-ce qu'il y en aurait-il un autre à faire? Eh bien oui. Un autre très important. Qui est le filtre du repos. Ah! Comment ça le filtre du repos? Il y a des gens qui vont s'épuiser à la tâche. Qui vont s'épuiser dans les réflexions. Qui vont s'épuiser dans les exercices. Et qui vont passer leur temps à tout décrire l'univers. Non. Peut-être que ce serait important dans le principe d'humilité. Que vous respectiez que vous n'avez pas des ressources infinies. Les ressources chez l'être humain. C'est comme n'importe quel besoin. On ne peut pas... N'en prendre soin pendant deux ans. Puis on est correct pour le reste de notre vie. On ne peut pas manger dans le plus beau des buffets pendant quatre ans. Puis après ça, on est correct pour le reste de notre vie. Il faut y aller à petite bouchée, à petite dose. Il en va de même pour le repos. Peut-être que vous pourriez... Vous couchez plus tôt ce soir. Peut-être que vous pourriez faire une sieste cet après-midi. Peut-être que vous pourriez faire un exercice de méditation. Pour descendre votre rythme. Simplement de respecter votre niveau d'énergie réel. Que vous aurez découvert... Avec le filtre numéro 1. En décrivant ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc là, vous voyez, on a une espèce de cycle. Que je vous invite à parcourir. Je vous les répète. Description des faits réalistes. Autorien dedans. Gratitude. On check les merci un petit peu partout. On réfléchit. On fait des choix. On formule une intention claire. On la passe à l'action. Et à un moment donné, on décroche. On lâche prise. On va se reposer. Donc vous voyez, les filtres, ça se trouve à être un choix mental. C'est vous qui décidez de ce que ça va goûter à l'intérieur de vous. On ne peut pas être totalement blindé par rapport à ce qui se passe autour. C'est normal. Mais c'est à l'intérieur de vous que vous pouvez commencer à faire un petit nettoyage. Il y a un philosophe qui disait... Je ne me souviens plus c'est qui. Le bonheur, c'est dur à trouver à l'intérieur de soi. Mais c'est la seule place où on peut le trouver. Oh, cette sagesse. Dans le sens où il faut s'intéresser à notre état personnel. Vous êtes la seule personne responsable de prendre soin de l'intérieur. À moins que vous soyez un enfant ou une personne complètement démunie ou qui a des graves difficultés. Là, le système de santé ou d'autres personnes aidantes vont prendre votre responsabilité à votre place pour essayer de vous aider un peu plus loin le temps que vous vous saisissiez. Mais dès qu'on est un adulte, on devrait axer sur la responsabilité de soi, sur notre état interne, notre climat émotionnel. Ça ne veut pas dire être responsable de tout ce qui m'arrive. Mais je suis responsable de comment je réagis à ce qui m'arrive. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous inspirer certaines réflexions. Essayez d'être curieux les uns des autres, comme disait Oligny dans sa vidéo, dont le lien sera en vidéo description. Et ne portez moins possible de jugement sur les autres. Et allez plutôt à leur rencontre, posez-leur des questions. Essayez de vérifier des choses. Si on est curieux les uns des autres, déjà on est plus proche de l'empathie et de la compassion que si on adopte des filtres de jugement. Faites attention sur les réseaux sociaux, parce que les filtres bouchés, comme je vous disais tout à l'heure, ils feront en sorte que par ce petit trou-là qui reste, peut-être que vous allez lancer des saletés ou des choses qui vont blesser les autres. J'ai entendu parler des histoires d'horreur, c'était terrible, moi, par rapport à des membres de ma famille qui sont présentement en Inde. Et qui se sont fait dire par d'autres membres de la famille, « Ben, t'avais un qui n'a pas à y aller, c'est de ta faute si t'es poigné là-bas maintenant. » On voit que c'est une expression de stress. Que c'est la personne qui, intérieurement, n'arrive pas à s'identifier de manière empathique à l'autre personne qui est prise là-bas. Et pour solutionner sa souffrance intérieure, elle mène distance. Elle rejette l'autre. « T'avais juste à ne pas faire ça. » Ça, c'est une dynamique extrêmement fréquente chez les filtres de perception qu'on appelle les « nous-eux ». « Nous, on est corrects. Eux ne sont pas corrects. » « Nous-eux aussi, c'est comme un nœud. Ça crée une tension. C'est dur à défaire un nœud trop serré. » Donc, j'espère que toutes ces réflexions auront pu vous amener à plus de santé. Ceux qui ne sont pas dans le groupe de soutien par rapport à l'anxiété, qui est totalement gratuit, qu'on va partager plein de contenu dans le groupe avec plein de psychologues ou d'autres intervenants. Vous êtes les bienvenus. Le lien sera en vidéo description. Il en va de même pour mes coordonnées, si vous voulez, du soutien individuel avec des rencontres Skype. Mais bien sûr, je ne peux pas répondre à toutes les demandes d'aide individuelles. C'est pour ça que j'ai créé le groupe de soutien public. Donc, c'était le Dr Paul Simard, psychologue. Et je vous dis à tout de suite dans la section commentaires.